L'église doit jouer son rôle. Normalement, l'église doit être toujours dans l'opposition, au nom du bien du peuple. L'église ne peut pas être au pouvoir. L'église est toujours dans l'opposition pour dire à ceux qui sont dans le pouvoir, faites mieux, vous avez fait bien, ok, mais faites mieux. Oh, ici, vous ne faites rien. C'est ça le rôle de l'église. L'église est toujours du côté des faibles, du côté des petits. Et ça, ça ne va pas changer aujourd'hui. Parce que vous oubliez l'avenir. Demain, après-demain, Fatih ne sera plus au pouvoir. Si vous êtes quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir, vous demanderez quoi au cardinal de l'époque, de ce temps-là ? Vous lui demanderez quoi ? De soutenir. Hein ? L'autre est là qui sera au pouvoir, après 10 ans, après 20 ans. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir. L'église doit jouer son rôle. Interpeller le pouvoir. Poser des questions aux gens du pouvoir. Et les sécouer. C'est ça le rôle de l'église. Parce que s'ils ne sont pas sécoués, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Je vous le répète, ils ne feront rien. Il faut les sécouer. Le pouvoir politique est en lui-même corrupteur. Il corrompt. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être animé de bonne foi. Mais quand il est là, le pouvoir peut le corrompre. Alors l'église est là, comme le coq du mémento, pour dire à ceux qui sont au pouvoir, Cocorico, souvenez-vous de vos promesses électorales. Cocorico, vous avez dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Nous ne nous sommes pas encore rassasiés. On n'a même pas encore mangé. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle prophétique. Et aujourd'hui, quand nos prêtres nous parlons, Oh, laissez seulement les pastorats devenir politiciens. Non. Moi, je n'ai pas envie de devenir politicien. Moi, je fais mon travail. Dans la Bible, Moïse parlait à Pharaon. Dans la Bible, Nathan parlait à David. Aujourd'hui, moi, je parle aussi aux politiciens. Parce que si j'interpelle les médecins, j'ai fait la médecine. Si j'ai dit, médecins, soignez bien les malades, j'ai fait la médecine. Si j'ai dit aux avocats, avocats, plaidez bien la cause de vos clients, le droit. Maintenant, quand j'ai dit, politiciens, veillez aux conditions sociales de votre population. J'ai fait la politique. J'ai prêché les vents, adressez aux politiciens. Il y a un évangile adressé aux militaires. Jean-Baptiste, les militaires viennent. Et nous, quand on ouvre, vous les militaires faites ceci. Et nous, les collecteurs d'impôts, vous faites ceci. C'est la même chose. Amen. Amen. Vous comprenez ? Et vous qui avez vos frères et vos soeurs au pouvoir, si vous vous mangez, votre ventre est là, n'est pas le Congo. C'est vous qui mangez. Si vous mangez, ce n'est pas la nourriture ou la gloire. Nous, on ne mange pas. On a besoin de manger. On a besoin de manger. Tant qu'on n'a pas mangé, on ne va pas parler. Qui a mangé ? Vous, vous aviez mangé ? On vous a promis trois repas par... Vous en avez combien ? Qu'on ne parle pas. Qu'on ne parle pas. Qu'est-ce qu'on fait la politique ? On interpelle. De la même manière qu'on interpelle les militaires, les médecins, les avocats, les juges, on interpelle aussi les politiciens.